RDC n'aura pas de stage, ils étaient censés avoir un stage de préparation en Turquie pour concéder un peu le groupe, faire entrer des nouveaux joueurs, mais il n'y aura pas de match amicaux pendant cette période-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de finances. C'est franchement, c'est honteux. C'est honteux vu la vue du peuple congolais, que ce soit là-bas, à Kinshasa, dans tout le territoire congolais, que ce soit pour la diaspora congolaise, partout en Europe, dans le monde. C'est une honte, c'est une honte. Tout le monde est impliqué, tout le monde cherche à savoir, cherche des passeports des gens. « Ouais, tu vois, Mayulu, un truc directement. Ah, t'es congolais, tout ça. Est-ce qu'il peut jouer ? Faut l'appeler. » Il y a un engouement, demi-finale de Cannes. Même les gens nous disaient « T'as vu, Wiza retournait, tout ça, comme Chelsea, Simon Banza, le meilleur buteur du Portugal. » Et au final, tu fais ça. C'est ridicule. C'est vraiment des aventuriers. Je suis désolé de dire le terme, en vrai. Comment tu peux faire ça ? En fait, même les sélections les plus faibles, les plus pauvres, désolé du terme, ils ont la capacité de faire une trêve internationale. Maintenant, comment… Là, on est là, on veut faire des trucs. Oui, Rwanda est chilling, je ne sais pas quoi, tout ça. Mais nous, on ne se prend même pas en charge sur ces points-là. Comment on peut nous prendre au sérieux ? Les joueurs, on est là, on met des gros pressings sur des joueurs qui ne veulent pas prendre la sélection. Mais est-ce qu'un joueur, au final, quand il voit ce genre d'élément, il peut se dire « Ouais, c'est sérieux ». C'est un problème. En fait, il y a un truc qui est sorcière. Le demi-finaliste de la Cannes, il a 2,5 millions de dollars. Merci beaucoup. Le prize modeste, c'est ça. Donc, 2,5 millions de dollars. Et moi, ce qui m'interroge, c'est qu'avant la Cannes, on a eu deux fois des amicaux contre l'Angola. Donc, on se posait des questions en mode « Ouais, bon, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? » Il y a quand même eu deux amicaux, contre une équipe finalement qui a fait une très bonne Cannes aussi. Mais là, justement, tu as eu 2,5 millions avec la Cannes remportée. Comment tu peux dire « Faute de moyens de la part de la fédération et du gouvernement ? » Je ne sais pas. Je ne comprends pas le… En plus, ils disent qu'ils devraient jouer le Sénégal après sur les matchs officiels pour les éminators de la Coupe du Monde. Donc, en vrai, tu vas jouer le Sénégal, tu ne vas pas te préparer. Donc, tu n'as pas de trêve comme tout le monde. Moi, j'ai rarement vu ça en tout cas. Après, il y avait des équipes qui étaient en galère vraiment financièrement, comme le Mauritanien à une certaine époque. En 2012, tu as eu des cas comme ça. Mais là, pas d'une nation qui a fait demi-finale de la Cannes. Pas du tout. Mais comme tu as dit, on a regardé des trêves et des trêves. Je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Quel que soit, tu as des pays, des saints marins, des trucs comme ça. Là, le Congo, tout le monde sait que le Congo, c'est un pays riche. Franchement. En fait, le problème, c'est que le Congo, on dirait si les instances font un bon truc, ils sont morts. Au bout d'un moment, la sorcellerie, il faut arrêter. On ne peut pas faire un truc bien, un truc positif. Tu vois, les gens ont dit, ah ouais, c'est bien, il y a un bon, il y a un avancement, il y a une progression. Mais non. En plus, comme tu dis, tu as possédé un groupe. Les joueurs, il faut qu'ils soient dans la continuité. Il faut qu'ils peaufinent des automatismes. Tu as Banzas, tu as le meurt-buteur de Liga portugaise. Tu es là, la Cannes est un peu intermittent. Bah, quand il est blessé, c'est une solution, c'est une occasion de le voir. 800, on voit quand à Brentford, ils disent, en attaque, tu peux faire un 4-3, je veux faire un truc. Il y a des nouveaux qui ont déclaré aussi leur flamme, notamment Noa Sajiki, Noa Sajidoise. C'est à moins détesté. Et non, il n'y a rien, aucun élément, aucun rassemblement. Et au final, tu as joué le Sénégal après. Ce n'est pas sérieux. Après, quand le sectionnaire va partir, on va dire, ouais, non, je ne sais pas quoi. Eh non. C'est qui, alors, c'est le mec, là, du Donné Sambi ? C'est lui le, c'est que ça, il s'appelle comme ça, c'est les loups-tous, là. C'est lui le président de votre fédération ? Président de la FECA ? Je ne sais pas, je crois que c'est un peu Cofa. C'est ce qu'ils mettent. Je ne sais pas, j'ai un crâne, peut-être c'est lui. En tout cas, ouais, j'aime, ça ne veut rien dire, en fait. C'est-à-dire, on ne sait pas, c'est-à-dire, après, si le match contre le Sénégal, ils pourront se déplacer. Il y a des choses, des fois, tu as du mal à suivre. Bon, ça a l'air d'être lui, en tout cas. Enfin, ça lui, mais ouais, avoir eu 2,5 millions et ne pas pouvoir les utiliser. En plus, c'est communiqué. À part, c'est la CAF, on a fait le virement, mais bon. En fait, c'est des trucs officiels, donc je ne peux pas dire ça. Tout le monde, là, si tu te dis, ouais, c'est bien, tu peux développer les choses, mais en vrai, c'est honteux. Là, on est dans des discussions, oui, la CAF, oui, il y a des grosses nations qui développent, et là, toujours le Congo, toujours dans ces éléments-là. Après, au bout d'un moment, on va bien dire, oui, le Rwanda nous agresse, mais après, c'est notre faute aussi. Sur ce qu'on a, là, c'est un truc, la somme, elle était communiquée. Où est parti d'argent ? Où est-ce que tu as investi cet argent-là ? C'est ça le problème. Tu vois, même Kaloulou, j'ai vu un TikTok, Kaloulou, il a dit, ouais, tout ça, ils sont dans des bus, des fois, d'une capacité peut-être d'une dizaine de personnes, ils sont vendus dedans. Mais c'est que ça, tout le monde sait que le Congo, il y a de l'argent, il y a de l'argent à se faire, mais ce n'est pas possible. Ouais, attends, ils te vendent le beau carré, je ne sais pas si c'est quand le match, contre le... Ouais, je pense que ça doit être en juin, ça doit être en juin. T'as sûrement raison. Mais ouais, il y avait, c'est quoi, Fuego ? On parle quand même du Congo, pas de Madagascar, mais t'as raison. Et c'est bien beau de faire des célébrations à l'Assemblée nationale, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu des célébrations quand l'équipe a avancé à la Cannes. Après, voilà, en général, normalement, c'est quoi ? Si la fédération est en galère, t'as le président qui débloque des fonds pour que les joueurs puissent y aller, ils puissent se déplacer. Normalement, t'as un truc étatique qui peut prendre de la relève. Bah oui, lui, il peut prendre de la relève, il les a vus, il a assez rare. En fait, je vois pas en quoi la Cannes, elle a pu mettre à terre la fédération. Parce que là, ils disent, en faute de moyens de la fédération et du gouvernement, donc tout le monde, là, je sais pas, d'un coup, comme ça, ça tombe, en vrai. On verra, peut-être, il y a quelqu'un qui a volé l'argent. Tiens. Bon, ben, merci, fin de frappe. Un pas en avant, 10 pas en arrière. C'est ça, en fait. Et voilà, le président de la République, il a salué les joueurs, il a blagué avec eux. Il a profité aussi de cette canne-là pour se mettre en avant en plus. Il faut le dire, parce que, désolé. Comme quoi, le Congo, il veut l'organiser, la canne 2029. Mais il faut arrêter, si vous arrêtez, de créer des infrastructures, créer des logistiques, pour que les joueurs, déjà, ils viennent. On est quand même l'honneur d'avoir une trêve internationale. Et là, on parle de canne 2029. C'est incroyable. On va sur la tête, on va. Des choses, des choses. Bon, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est lui, avec le Cédric, pour info. Ouais, ben, je pense, sur cette nouvelle-là, on va reforcer, mais c'est une dinguerie de ne pas avoir de trêve. C'est incroyable. Au pire, mais c'est quoi, ils ne vont pas en faire une, sinon tu fais un 11 contre 11, ils s'entraînent, frère, tant pis. Tu vas faire quoi ? Sinon, genre, tu te dis, vous viendrez... Non, mais c'est une dinguerie. C'est comme quand t'as, tu vois, quand t'as allé jouer le dimanche, et les mecs qui n'hésitaient que c'est, au lieu d'être au moins, je crois, il fallait être un 8, je crois, ou un 9, pour que le match, je commence à recruter les moules. Non, tu faisais un match amical, tu leur donnais trois joueurs, finalement. Mais bon, après, ils perdaient le match, ils sont un pi-vert, mais là, ils vont pro, comme ça, en vrai. Non, en mode pro, moi, j'ai pensé de... Non, en pro, mais sinon, là, pro, tu as un amical contre les U18, un truc comme ça, en vrai, les U23, je ne sais pas. Mais sinon, là, c'est un professionnel de... On va se cotiser. Non, c'est dur, c'est dur, cette nouvelle-là. Il y a autre chose.